Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette rencontre autour de Tintin. Comme vous savez, peut-être ou peut-être pas, l'information est tombée en octobre, en faveur d'une interview donnée par le micro-douel, ici présent, patron de Moulinsard, qui gère les droits autour de l'œuvre d'Hergé. Mais il y aura peut-être une suite à Tintin, en tout cas une publication, qui permettrait d'éviter que les droits tombent dans le domaine public en 2054. Une information qui a plutôt surpris, suscité différents commentaires. Le Festival d'Anglais m'a lancé un sondage sur son site. Sur plus de 5200 votants, 66% se sont déclarés contre. Donc voici, ici présent aujourd'hui, pour en débattre, Nick Rodwell, tout à fait à gauche. Mouma Sadoul, à sa droite, auteur notamment de Tintin et moi, entretien avec Hergé, par mois en 1975, dont on voit ici un extrait. Benoît Péters, tantinophie, tantinologue, auteur notamment du monde d'Hergé, par mois en 1983, d'Hergé, fils de Tintin, par mois en 2002. Benoît Mouchard, auteur avec François Rivière de Hergé, portrait intime du père de Tintin, notamment, directeur éditorial de Casterman, aussi. Je vais commencer, Nick Rodwell, par vous poser une question. Hier soir, je crois que vous rencontriez Antoine Gallimard. Ah ! Il a repris le groupe Lamarion, auquel appartient Casterman. Avez-vous discuté d'une histoire éventuelle ? Parce que c'était le premier entretien avec Frédéric Poté. Je n'ai jamais rencontré cette journaliste au monde. Et il a posé une question que personne n'a posé. Personne n'a posé la même question depuis les années. J'étais très étonné, très choqué, entre guillemets. Et pour éviter de dire non, j'avais tout de suite, avec un esprit extraordinaire sans doute, trouvé le bon repense en disant oui, juste avant que ça tombe dans le domaine public. Et j'ai même fait une bêtise là, j'ai dit une bêtise comme souvent. Et j'avais dit que ça tombe dans le domaine public en 2053. Et en effet, c'est le 1er janvier 2054. Mais si vous posez la question maintenant, et vous allez poser la question, à quel moment on doit préparer cet album ? Je peux répondre autour de 2048. On va commencer de vraiment bien réfléchir, parce qu'on est fort occupés maintenant avec notre programme d'édition avec Casterman. On n'a pas assez de temps pour... 2048, vous n'en avez pas le moins de 100 ans ? Qui ? Pardon ? Non, 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 je suis beaucoup plus jeune. Ce sera en 2052, mais merci pour le penser. Nous, Massadoul, NG, vous avez déclaré qu'il ne pensait pas que le travail autour de Tintin puisse se faire sans lui. On voit ici cette citation. Sincèrement, je ne le crois pas. Il y a certes des quantités de choses que mes collaborateurs peuvent faire sans moi, et même beaucoup mieux que moi, mais faire vivre Tintin, faire vivre ad hoc, tourner seul, et du bon, tous les autres. Je crois que je suis le seul à pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous inspire la volonté, les micro-doueurs, d'éventuellement donner une suite à cette heure ? Il y a deux parties dans la question que vous me posez, parce qu'il y a ce que dit Hergé à l'époque où on a fait ce livre, et puis il y a ce que j'en pense moi aujourd'hui. Donc on va prendre dans l'ordre. À l'époque où Hergé a dit ça, et il l'a dit vraiment tel que c'était écrit là, je vous remercie de l'afficher, parce que je n'avais pas révisé avant de venir, donc ça me permet de savoir exactement ce qui est dit. C'était en 1971 qu'il disait ça. Il n'était pas très préoccupé par sa succession à l'époque, c'était un peu dans l'absolu. Et il disait qu'effectivement, à son avis, il était le seul à pouvoir animer le Tintin. Comme il dit, ça peut être mieux, ça peut être moins bien, mais en fait, ce n'est pas la même chose. Je vous ferai remarquer qu'il ne dit pas non. À aucun endroit dans ce texte, il ne dit non, personne ne continuera Tintin après moi. D'ailleurs, la question ne se posait pas en ces termes. D'ailleurs, en fait, la question, c'était plus par rapport à l'activité des studios Hergé, qui n'existait toujours à ce moment de l'entretien, que sur la postérité de l'œuvre. Tout à fait. Ce qui préoccupait Hergé à l'époque, c'était qu'il avait des coloristes, des encreurs, des documentalistes, des décorateurs, qu'il y avait tout un studio qu'il fallait faire vivre. Et qu'il le dit, d'ailleurs, je crois, dans mon livre, un autre chapitre, il ne peut pas arrêter de travailler, alors qu'il en aurait certainement envie, parce qu'il y avait ce studio à faire vivre. Donc, je ne sais pas si on pourrait utiliser cette citation pour infirmer ou pour affirmer des suites éventuelles à Tintin. Cette déclaration est aussi une affirmation d'autorité de la part d'Hergé à ce moment-là. C'est-à-dire que vers la fin des années 60, Hergé, après avoir énormément travaillé, après s'être consacré totalement à son travail, dans une autre phase de sa vie, où il prend plus de vacances, où il se passionne pour d'autres choses, comme la peinture, et aux yeux de ses collaborateurs, parfois, des laisses un peu trop Tintin. Et certains, à commencer par Jacques Martin, qui est encore au studio Hergé à cette époque-là, mais Bob de Mort, Roger Leloup et quelques autres, se disent, le patron ne va pas assurer notre avenir. Et pendant l'une des absences d'Hergé, il y a un épisode qui est connu sous le nom de planche bidon, mais en fait qui n'était pas du tout une planche bidon. C'est après qu'Hergé a choisi humoristiquement de l'appeler comme ça, quand elle a été reproduite dans le livre de Numa Sadoul. Il s'agissait d'une page de Tintin, réalisée à partir d'un vague morceau de scénario, et entièrement crayonnée et ancrée par les collaborateurs, talentueusement d'ailleurs. Oui, mais avec un humour peut-être un peu plus appuyé que celui d'Hergé. Et puis surtout, cette page posée sur son bureau, et qu'il trouve au retour de vacances sans un mot, le laisse d'abord quoi ? Puis furieux. Et donc, il faut se souvenir de cela, il y a des gens qui ont envie... Du vivant d'Hergé. Du vivant d'Hergé, de lui montrer que le processus pourrait s'industrialiser. Si on lit la phrase dite à Numa Sadoul et quelques autres phrases de l'époque, dans cet esprit-là, on comprend ce qu'il veut dire. Il veut dire, je suis entouré d'un groupe d'excellents collaborateurs que j'ai choisi, mais l'âme de Tintin, l'animation des personnages, ce qui a créé cet univers depuis 1929, c'est moi. Entendons-le aussi, vraiment, dans cette historicité particulière, et non pas en transportant le propos d'Hergé dans une intemporalité, ce n'est pas une phrase de 1940, ce n'est pas une phrase de 2010, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce n'est pas pour ôter du poids à la parole d'Hergé, je crois qu'il est très important, et Numa, comme moi, qui avons eu la chance de parler avec Hergé, on attache du poids à cette parole, mais on doit la remettre dans un certain contexte. Une autre parole de la même époque, pardon, elle vivra en 1970 à un journaliste, le nom de Michel Daubère. J'ai des collaborateurs qui m'aident dans mon travail, mais ils ne sont pas fabriqués comme moi, ils n'ont pas la même racle, pas le même fonctionnement, et je crois que si je ne pouvais plus réaliser tant à moi-même, ça ne serait plus cela, il vaudrait mieux dire stop. Donc on voit bien, puisqu'il est question des collaborateurs, que cette phrase, cette injonction, est vraiment relative à l'actualité de ce que vit à ce moment-là Hergé. Hergé, à ce moment-là, ne pouvait même pas imaginer ce que deviendrait la bande dessinée en 2010, en 2013, en 2014, c'est un contexte aussi de production très particulier. En face de lui, il y a déjà Astérix, il y a d'autres séries, et on le pousse aussi à produire davantage. Il n'y a pas que les collaborateurs, il y a aussi sans doute Casterman, à cette époque, qui réclame un nouvel album, notamment pour lutter, entre guillemets, contre l'irrésistible ascension d'Astérix. Oui, parce que déjà dans les années 70, Hergé disait, me l'avait dit déjà à moi, qu'il était un peu fatigué de faire du Tintin ad libitum. Et c'est juste parce qu'Astérix était sorti qu'il fallait qu'il soit de nouveau poussé, puis il avait son atelier à faire vivre. Mais c'est vrai qu'il pensait déjà, sans doute, à lever un peu le pied, ce qu'il a fait. Il a pris le trou à deck, saisi par la débauche, il a pris de plus en plus de bon temps, et puis il a moins travaillé. Et je crois que c'est ça qui compte. Et il ne faut pas oublier aussi que dans la fameuse planche dite bidon, Jacques Martin, qui avait été le... On ne le sait pas vraiment, mais qui avait été le gagman, très souvent des aventures de Tintin. Alix n'était pas spécialement une oeuvre comique. Pourtant, dans Tintin, certains gags, les plus drôles, ça vient de Jacques Martin. Et je pense que s'ils avaient continué cette histoire qui était partie de rien, effectivement, ou ça aurait pu faire une histoire peut-être qui aurait tenu la route. N'oublions pas d'ailleurs que Hergé avait déconcerté ses collaborateurs avec deux albums très à part dans la série, Tintin au Tibet, un album sans aucun méchant, et Les Bijoux de la Castafior, une anti-aventure, où on ne quitte pas Moulinsard, et où toute l'enquête est, d'une certaine façon, un trompe-l'œil. Jacques Martin, par exemple, était très contre ce scénario, très contre ce projet, et Bob de Mort était quelquefois déconcerté. Et donc Hergé nous dit aussi, la série que j'anime peut partir dans des directions très différentes du mélange d'aventure et d'humour qui ont créé le succès de Tintin. Au fond, Tintin évolue avec moi, mûrit avec moi, et suit mes propres centres d'intérêt, ce qui est un cas unique dans l'histoire de la bande dessinée, qui peut-être aujourd'hui donne encore à Tintin cette aura extraordinaire, c'est qu'on a une œuvre qui, tout en ayant été une série, très grand public, avec une famille de papiers, de héros récurrents, etc., est une œuvre dont chaque album est singulier, chaque album est une étape. On a la naïveté des débuts, on arrive à la sophistication de la fin, on a le dessin maladroit des premières années, puis on arrive au style Linkler épuré, et à la fin, on a un style beaucoup plus complexe et fouillé. C'est une évolution très remarquable qu'on connaît dans peu d'autres séries. Et ça donne à la série des aventures de Tintin, à ce qui nous en est laissé par Hergé, les 22 albums en couleur, l'album initial Tintin ou Pays des soviets, et l'album inachevé final, ça donne un caractère un peu de temple hergéen. Il y a quelque chose là de tout à fait à part dans le paysage de la bande dessinée. Une construction, donc, si on interprète, on peut dire comme vous interprétez, ce d'Hergé commun, qui justifierait qu'aujourd'hui, on réinjecte, qu'on ravive cette oeuvre-là via d'autres collaborations. Numa Sadu, tout à l'heure, vous disiez que votre réponse allait être en deux temps. Vous n'avez pas donné votre sentiment personnel. Oui, mon sentiment personnel, c'est que si quelqu'un de talentueux voulait s'emparer de l'oeuvre d'Hergé pour la continuer, moi, ça ne me dérangerait pas du tout. Franchement, je ne vois pas pourquoi, au nom de quoi, on pourrait se... Enfin, dans la bande dessinée, c'est quand même une... Comment dirais-je ? Ça fait partie de l'économie même de la bande dessinée, la série. La série doit vivre, la série doit continuer. Il y en a 50 000 autres qui continuent comme ça. Moi, personnellement, ça ne me choquerait pas si Tintin était repris par d'autres. Est-ce que tu as en train de vous partager ? Oui, à peu de choses près. Je dirais, en reprenant une ancienne idée de la théorie politique, que de la même façon qu'il y a deux corps du roi, il y a deux corps de Tintin. Vous savez, deux corps du roi, c'est une idée qui est très importante philosophiquement et politiquement, c'est dire le roi est mort, vive le roi. Dans un cas, c'est le roi avec un petit R et le roi avec un grand R, vive le roi. Donc, il y a une continuation par-delà la personne. Eh bien, j'ai l'impression que pour Tintin, il y a quelque chose qui est un peu du même ordre. Il y a une œuvre qui est celle d'un auteur que nous respectons, que nous admirons et que personne n'égalera jamais. C'est l'œuvre d'Hergé, l'œuvre personnelle, celle qu'il a animée. Et puis, il y a eu, et je crois qu'on peut vraiment s'en réjouir, un très long délai de deuil. 30 ans, 31 ans bientôt, depuis la disparition d'Hergé, un peu plus, si on prend le dernier Tintin achevé, Tintin et l'épicoros, donc presque 40 ans. Peut-être y aura-t-il encore 10 ou 20 ans ou 30 ans, enfin, ça dépend. Un délai donc très suffisant pour qu'il n'y ait aucune confusion entre l'œuvre créée par Hergé et la manière qu'il pourrait y avoir de revisiter ces personnages, de revisiter ce monde sans le faire passer pour du Hergé, en acceptant que c'est un Tintin vu par, un Tintin d'un autre point de vue. Et je dirais donc qu'il y a deux corps de Tintin, pour finir mon idée, le corps, qu'on pourrait appeler le corpus. Je n'ai pas compris les questions. C'est le corps glorieux. Oui. Tintin, pourquoi ne pas le laisser appartenir au plus grand monde, laisser les droits venir dans le domaine public ? C'est ce qui est fait pour moi. Je ne pense pas que Castamane sera très content. Je ne pense pas que mon épouse sera très contente. Et la loi est là et c'est pour protéger les artistes et protéger leur famille. Quelque part, soit on respecte la loi, soit c'est le contraire. aujourd'hui, c'est protéger, une oeuvre est protégée pendant 70 ans. Sûrement, ça va évoluer pendant les prochains 40 ans. Et si je peux juste poser une question à Benoît Péter, ce que j'admire énormément, imaginons que tu travailles avec François Skyton, un jour, quelque chose arrive à François Skyton, tu imagines de continuer votre série avec quelqu'un d'autre ? Non, je crois que le travail que nous avons fait sous le nom de Cité Obscure, c'est notre complémentarité et que même si un seul de nous deux disparaissait, le dessinateur ou le scénariste, ce serait autre chose. Que maintenant... C'est exactement ça. Comme maintenant quelqu'un ait envie un jour de se resservir de cela et de lui donner une autre vie, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, au fond, c'est l'idée de faux, c'est-à-dire de faire passer une oeuvre tardive pour la même chose, par exemple, par la présentation, dans la collection. Pour l'instant, Tintin, on les voit dans la collection, il y a 24 numéros. Ces 24 numéros, je n'imagine pas de voir un numéro 25 s'y ajouter exactement dans la même présentation, en faisant croire par la couverture, par la manière de placer le lettrage et le nom de l'auteur que c'est Hergé. Quand on voit le film de Spielberg, on l'aime ou on ne l'aime pas, chacun a sa sensibilité, mais on sait que c'est autant le Tintin de Spielberg et Jackson, d'une certaine façon, que le Tintin d'Hergé. Il a pris quelque chose, ce qui est Hergé. Il l'a amené dans un autre médium. À partir de ce moment-là, nous n'avons pas beaucoup de crainte. Quand on revient vers la bande dessinée, on sait que le danger de confusion est un peu plus grande, notamment par rapport aux enfants. Et c'est là-dessus qu'il faudrait être vigilant et surtout que si un jour Tintin a été ravivé par quelqu'un, que ce soit par quelqu'un de talent et pas par un tâcheron, que ce soit par un vrai auteur, et je crois que nous sommes beaucoup à admirer le travail qu'Émile Bravo a fait sur Spirou, qui est une merveille, et je pense que si c'était fait un jour dans cet esprit-là, ça ne pourrait pas nuire et qu'il n'y aurait pas de confusion. Mais la question, Benoît, c'était comment on peut imaginer l'avenir sans François Skyton, et je crois que tu le réponses, c'était non merci, c'est terminé à ce moment-là. Cette chose-là est terminée. Si maintenant, quelqu'un, 20 ans, 30 ans après, a envie de se resservir de ça, après un délai correct, après un délai sans confusion, personnellement, je serais heureux que quelqu'un se souvienne de nous si longtemps après. Et pensons peut-être à une chose qui, moi, me semble très émouvante, c'est que Hergé, quand il parlait avec Dumasadoul ou quand j'ai parlé avec lui, il n'imaginait pas un instant que nous serions ici en janvier 2014 devant un public important à parler de l'avenir de Tintin. Il était dans un autre monde, il était ailleurs. Et n'est-ce pas une chance pour tous les créateurs que de se dire quelque chose de cette œuvre, de l'esprit de cette œuvre, de l'imaginaire suscité par cette œuvre, des personnages, continue à vivre sa vie dans les conversations, des gens en parlent, citent une phrase de Tintin, se souviennent d'une scène, eh bien que cela, ça se prolonge dans quelque chose un jour avec votre bénédiction pendant les années où Tintin est sous protection ou plus tard sous une autre forme. Moi, je n'y vois pas d'atteinte à l'œuvre. Et comment vous voyez la situation avec Astérix qui est tout à fait une autre situation où l'auteur dessinateur heureusement est toujours en vie. Désolé, Laurence, mais je suis intrigué. Mais c'est à vous, pardon. Désolé d'avoir posé tant de questions à Benoît Péter. Un autre débat en temps de vous réagir à Péter, pour la main. Benoît Mouchard vous souhaitez réagir. Oui, d'abord, dans l'intervention de Benoît, je trouve qu'il y a plusieurs choses qui me frappent. C'est que le caractère sacré de Tintin est évident. C'est-à-dire que ce n'est pas une série de bande dessinée comme les autres, ce n'est pas un personnage de bande dessinée comme les autres. En tout cas, on voit bien que chacun s'est approprié de Tintin. Et c'est aussi d'ailleurs une des raisons sans doute de l'image qu'avait Tintin de très particulière parce que c'est protégé. Extrêmement protégé. On sait qu'on ne peut pas y toucher. Et en même temps, il y a le même phénomène que pour les fans de Star Wars, c'est que les tintinophiles sont presque plus propriétaires de l'oeuvre d'Hergé, dans leur esprit en tout cas, que Fanny Rodwell et Nick Rodwell. Ce qui est un paradoxe, mais il y a une affection pour cette oeuvre qui est énorme. Ce qui est intéressant aussi dans la déclaration de Nick, c'est que la réponse semblait être une réponse... Enfin, c'était une question fermée. La réponse, c'était non. En disant peut-être un nouvel album en 2053 ou 54, Nick, je dirais, c'est une question virtuelle. C'est une question qui n'est... Je rassure ou déçoit le public. Nous n'avons pas, pour le moment, dans nos tiroirs de projet d'une nouvelle aventure de Tintin. Nous n'avons pas de contact avec des auteurs pour relancer la série. Mais, en tout cas, la question est à nouveau ouverte. Donc ça, c'est une chose vraiment nouvelle. C'est peut-être ça qui a frappé tout le monde dans la déclaration de Nick. D'ailleurs, Fanny, il y a une semaine, quand nous étions au vernissage d'une exposition de François Scoyton, je lui disais ça ne vous gêne pas trop tout ce qui se passe en ce moment autour de cette question. et elle m'a répondu Nick, on en parle beaucoup à la maison et la question méritait d'être posée. C'est tout ce qu'elle m'a dit, tu en sais plus que moi. Je partage aussi l'opinion de Benoît, c'est-à-dire que si un nouvel album de Tintin paraissait, on ne pourrait pas être dans la contrefaçon. On ne pourrait pas chercher à copier, à imiter ce qu'Hergé a fait puisque, comme il le dit lui-même, si d'autres prenaient Tintin, il le ferait peut-être mieux, il le ferait peut-être moins bien. Une chose est certaine ne serait plus Tintin. Je pense qu'il faut essayer de le considérer comme un mythe, de voir, il y en a quand même beaucoup de substrats qui peuvent être réutilisés, réinterprétés, prolongés, et je, virtuellement, encore une fois, il n'y a pas de projet, je pense qu'aujourd'hui il y a des artistes qui sont tout à fait capables de donner des interprétations, je dis bien des interprétations, du mythe de Tintin. Oui, justement, je voudrais rebondir sur ce que disait Benoît, je trouve qu'entre le plus petit des deux, entre le petit Spirou, qui est une aventure parallèle à Spirou enfant, ou Alix Sénator, qui est une histoire d'Alix, puisqu'on parlait de Jacques Martin, vieux, je trouve qu'il y a là des voix absolument formidables qui ne sont pas du tout dans la contrefaçon, qui sont à la fois dans l'hommage et dans la recherche, et qu'à partir de Tintin, on peut aller aussi, comme ça, dans des tas de voix parallèles qui seraient très fortes. Tout ce qui se passe avec Spirou actuellement, c'est exactement ça. Sauf que Spirou n'est pas du tout un personnage dans la même veine de Tintin. Spirou est un personnage qui est passé d'auteur en auteur, qui n'a pas du tout, qui n'a pas le même statut. Qui appartient à l'éditeur depuis sa création, presque. Vous pouvez l'imaginer un petit Tintin, par exemple, Je ne crois pas que ce serait très intéressant, parce que Tintin est en fait un super héros en soi, c'est-à-dire qu'il vit dans une dimension qui est le XXe siècle et où il est un super enfant, comme dit Jean-Marie Apostolides, c'est-à-dire un sure-enfant, ce n'est pas un sure-homme, c'est un sure-enfant. Son super pouvoir, c'est d'être extrêmement intelligent et quand il voit un véhicule, que ce soit un avion, une moto, une voiture, il n'a pas besoin d'avoir de permis, il saute dedans et il peut partir. C'est le siècle de la vitesse, c'est le XXe siècle, c'est tout ça Tintin, c'est vraiment aussi la découverte du monde. Il y a quelques mois, j'étais à Hong Kong où Tintin est assez diffusé, où en Chine, on a des scores de vente assez spectaculaires chaque année, et j'ai demandé à des éditeurs chinois pourquoi Tintin continuait à fasciner, après tant d'années, surtout un public qui n'a pas de nostalgie, parce que ça c'est très... que les occidentaux, particulièrement les européens, aient un attachement à Tintin, on le comprend, parce qu'il y a aussi une question de transmission, les parents, les grands-parents donnent aux enfants et aux petits-enfants à lire Tintin, mais les Chinois, qu'est-ce qui aujourd'hui les touche ? Et la réponse, qui est très étonnante, c'est que c'est la seule série pour la jeunesse en bande dessinée qui permet de découvrir le monde. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'autres séries comme ça d'un héros qui est humaniste, qui est porteur de certaines valeurs, certaines ont vieilli, certaines sont contestables, mais n'empêche qu'il est porteur d'un certain nombre de valeurs qui sont celles de l'Europe de l'avant-seconde guerre mondiale. Il faut... Oui, je vous laisse. Benoît Mouchard, vous évoquiez tout à l'heure l'opinion de Fanny, qui déclarait en 1986 à France 3, j'estime qu'une œuvre appartient uniquement à son auteur, c'est quelque chose de tout à fait individuel. Nick, est-ce que vous pourriez nous parler de sa position d'avant-hère aujourd'hui ? Vous en parlez avec elle, j'imagine, abondamment ? Ses réflexions, je ne pense pas qu'ils ont beaucoup évolué. Et elle est entre... Non, mais on discute énormément de choses à la maison et malheureusement, souvent, ça tourne autour de cette œuvre, malheureusement, parce que ça vous mange à un certain moment dans la même façon qu'Hergé a dit plus qu'une fois qu'il en est un peu marre de Tintin parce qu'il a donné toute sa vie et un peu plus. mais Hergé a fait Fanny comme légataire universel et en toute modestie, en restant très humble, j'essaie de faire respecter tout ce que Hergé a laissé à Fanny et je travaille et je représente... Je travaille pour et je représente Fanny. c'est impossible... Non, mais je trouve ce qu'on a ignoré en effet, c'est que quand Hergé est décédé, la demande de Castamane était de terminer l'alpha et Fanny a donné son accord aussi par le respect pour Bob De Moor et le moment qu'elle était obligée de transmettre les dessins qu'Hergé a fait qu'on a toujours au bureau ou au musée en partie, elle a dit je ne peux pas, je ne peux, c'est impossible pour moi de demander de transmettre ces documents à Bob De Moor et ça a créé tout un drame et tout est arrêté à ce moment-là. Je crois que rien n'a changé depuis cette décision. C'était la confirmation absolue qu'une nouveauté doit attendre 2050 2052 2053 et la question que vous allez poser peut-être mais je vais poser la question et je vais répondre en même temps quelle différence de publier un album en 2052 2042 2032 2022 2012 c'est trop tard quelle différence aucune différence c'est juste au fil des années surtout pendant l'éloignement d'Hergé la maladie d'Hergé un petit peu éloignée de la pureté même du style d'Hergé aujourd'hui de toute façon on est dans une toute autre configuration il ne s'agit pas de finir un album parce que le risque avec l'Alphare c'était qu'on dise voilà le dernier album d'Hergé c'est ça et c'est une déception c'était ça le profond risque c'est que les gens disent il y a le nouveau Tintin il n'est pas très bon or en réalité c'était pas le nouveau Tintin et tel qu'il a été publié avec les notes et bien il a contribué à épaissir le mythe épaissir notre attachement à l'oeuvre voilà c'est la symphonie d'Hergé de Tintin on peut rêver dessus des tas de gens ont prolongé ont imaginé une fin est-ce que Rasta Populos revenait etc mais c'est pas du tout pareil que si on avait eu un album de 62 pages en couleur où on aurait fait un faux je pense que ça aurait été un faux mais Benoit je crois que je vous prie de m'excuser je crois qu'on ignore le rôle de l'éditeur Casterman si j'étais l'éditeur j'avais le poste Benoit ou Charlotte Charlotte et RGDCD un grand artiste je dis mais on a envie de continuer comment on peut continuer c'était leur demande c'était jamais Fanny qui a demandé à Casterman si on peut publier Alpha ou continuer avec Alpha c'était c'est très difficile de dire non dans la vie c'est quand Casterman a posé les questions pour faire plaisir à tout le monde elle a dit instinctivement oui Bob c'est le moment pour Bob et aussi ça va faire plaisir à notre éditeur c'était plus ça je crois un point historique puisqu'on est entre aussi spécialistes d'HERG que le grand public ne sait pas c'est que HERG a laissé souvent des histoires achevées enfin pas souvent mais au moins une ou deux fois il a laissé des crayonnées pour notamment la refonte des cigares du Pharaon dans les années 50 qui on le sait aujourd'hui a été en grande partie dessinée par les studios en l'absence même d'HERG qui était parti en vacances mais il avait laissé des crayonnées et puis il y a une lettre donc c'est dans le livre de Benin Peters que cette lettre est évoquée une lettre d'HERG aux autorités chinoises puisque l'HERG a été invité je crois en 1939 fin 1939 par le gouvernement de Chiang Kai-shek à venir visiter la Chine en remerciement du Lotus Bleu et dans cette lettre qui est vraiment très étonnante à plusieurs égards il dit que deux problèmes pourraient empêcher ce voyage le premier c'est que la guerre risque d'éclater et qu'il faudrait qu'il soit possiblement mobilisable ou démobilisé puisqu'il sait qu'il va devoir devenir soldat et la deuxième ce serait de laisser suffisamment de planches à son épouse à l'époque germaine pour que celle-ci puisse achever l'album en cours donc ça veut dire et il y a une interview de Benoît Peters qui date des années 80 où Germaine dit oui bien sûr je l'aidais mais vous dire ce que je faisais je ne sais plus très bien bien sûr il me demandait mon avis ah oui je faisais les noirs qu'est-ce que ça veut dire je faisais les noirs ça veut dire simplement j'ancrais donc effectivement quand Fanny en 1983 est sollicitée nous n'avons pas Charlotte et moi sollicité Nick ou Fanny pour reprendre un album de teintage précise mais quand Casterman en 1983 sollicite Fanny en disant il faut terminer l'alpha je pense que Fanny pense aux gens qu'elle aime au studio puisqu'elle est très attachée à Bob Demore elle est très attachée au personnel de studio et elle se dit après tout je l'ai vu faire des choses qui ressemblaient à ça pourquoi est-ce qu'il ne terminerait pas mais effectivement la matière en elle-même ne le permettait pas et de toute façon sentimentalement Fanny ne pouvait pas comme le dit Nick le faire donc ça n'a pas été fait mais on ne serait pas en train d'en débattre il y aurait eu un nouvel album de Tintin il s'est passé il s'est passé quelque chose de très étrange au moment de la mort d'Hergé c'est que la presse a reproduit la déclaration Fanny Massadoul il n'y aura plus de Tintin après moi et il y a eu une ruée dans les librairies car les gens ont imaginé qu'un petit peu à la façon de cérémonie qu'il pouvait y avoir en Inde etc. on allait tout brûler et que Hergé avait décidé plus de Tintin après moi donc vite refaisons notre collection et plusieurs libraires ont été assaillis par des astuces c'est dire qu'on est aussi avec Tintin dans quelque chose c'est pas pour rien qu'on est plusieurs à avoir évoqué le caractère sacré on est dans quelque chose qui est très à part qui suscite les passions qui suscite des appropriations imaginaires qui suscite des conflits plus que n'importe quelle autre oeuvre il s'est passé autour de Tintin des choses qui nous disent aussi à quel point cette oeuvre est à part dans le monde de la bande dessinée et donc que toutes les questions sur son avenir sont extrêmement distinctes des questions qui se posent sur Boul et Bill sur Lucky Luke sur Black et Mortimer sur Les Stroup on est vraiment avec Tintin dans une exception ne parlons pas des grands personnages de la bande dessinée américaine qui ont toujours été repris qui ont été revisités comme Batman complètement repensé etc. pour Tintin on est dans une situation étrange et quoi qu'il se passe que ce soit en 2052 ou jamais ou en 2022 il restera quelque chose de tout à fait à part de même qu'est tout à fait à part la bibliographie de ce qui est paru sur Hergé je crois qu'il y a à peu près autant de livres sur Hergé que sur tous les autres auteurs de bande dessinée réunis il faut se souvenir de tout ça pour dire il y a des affects qui nous disent à quel point cette oeuvre reste unique et n'est pas simplement un classique elle est vivante d'ailleurs elle est continue par exemple les chinois dont tu parlais l'ont découverte récemment et ne l'ont pas découverte comme une oeuvre ancienne c'est vraiment quelque chose de très extraordinaire et qui explique que ce débat aujourd'hui sur la poursuite ou non de Tintin avec toutes les opinions qui peuvent s'exprimer pour moi c'est un débat noble c'est un débat noble je trouve ce n'est pas un débat de question de mercantilisme on est vraiment sur qu'est-ce qui fait qu'une oeuvre dans 50 ans touchera encore des enfants et pourra encore les émerveiller et ne sera pas devenu simplement Bécassine ou Les Pienniquelais c'est ça la vraie question et je trouve que c'est une question noble et alors comment Denis Mouchard qui risquait peut-être un jour de suivre ce projet 2052 ou 53 non je pense peut-être avant je peux la faire des surprises ce sera encore là j'espère comment il a appelé le caractère sacré de cette oeuvre ne pas la dévoyer comment ne pas la continuer mais ce serait forcément une trahison puisque ce serait une interprétation c'est ce qu'on est tous nous qui ne s'est pas prononcé d'ailleurs en fait sur ce qu'il veut vraiment faire mais Numa Benoît et moi on est d'accord pour dire qu'il faut que ce soit autre chose justement pas de ligne claire pas forcément peut-être mais en tout cas une ligne claire personnelle c'est de la ligne claire et surtout pas essayer de ressembler à quelque album que ce soit ou à quelque dessin que ce soit que ça devienne une oeuvre d'art en fait il y a des grands mythes qui ont été réinterprétés plusieurs fois il y a eu un article à propos d'Astérix dans la presse anglaise qui disait qui se soucie de mer bon oui l'Iliade et l'Odyssée ont été racontés par lui on ne sait pas trop qui c'est d'ailleurs en fait au mer mais bon en tout cas l'histoire peut être racontée de différentes manières pour être réinterprétée il y a un corpus il y a des trous dans ce corpus aussi et on peut tout à fait l'investir c'est ce que d'ailleurs les amateurs font il y a des discussions sur l'oeuvre sur les prolongements il y a aussi quand même une chose qu'on a évoquée avec Nick qu'on fera peut-être qui ne sera pas une nouvelle aventure de Tintin c'est de publier une autre histoire inachevée d'Hergé qui est beaucoup moins connue qui s'appelle Tintin et le terme au zéro alors c'est plus compliqué que ça en fait c'est une idée d'Hergé il existe plusieurs développements dont à l'époque où Bernard Peters en a parlé dans ses livres on croyait que c'était un scénario de Greg aujourd'hui on sait c'est une idée d'Hergé avec plusieurs développements faits notamment par Greg mais en fait c'est des développements à partir d'idées d'Hergé et il y a un texte qui existe dans les archives que Didier Plateau nous a montré il y a un mois je crois ou quelque chose comme ça il y a huit planches crayonnées ce qui est beaucoup plus que l'Alpha il y a un storyboard complet donc il y a tout à fait la matière d'un livre en tout cas qui expliquerait pourquoi Hergé n'a pas dessiné cette aventure qui s'appelle Tintin et le terme au zéro et pourquoi n'a-t-il pas dessiné on peut en parler c'est aussi intéressant c'est le moment où finalement il est peut-être en train de clore dans son esprit son oeuvre puisque c'est entre Tintin au Tibet on le sait aujourd'hui précisément c'est entre Tintin au Tibet et les bijoux de la Castafior il doit occuper son studio il n'a pas d'idées très peu donc c'est pour ça qu'il fait appel à des collaborateurs extérieurs et il se lance dans une histoire ce qui est intéressant c'est qu'il se lance dans une histoire en sachant qu'il va l'arrêter il y a un reportage de la télé suisse de cette époque qui est diffusé au musée Hergé où on voit les collaborateurs d'Hergé travailler sur cette histoire et Hergé dire oui j'ai commencé une histoire mais je vais l'arrêter parce que je ne m'y retrouve pas je sais déjà ce qui va arriver un, il savait déjà ce qui allait arriver alors qu'il avait l'habitude d'improviser et deux, le thème était beaucoup trop proche de l'affaire Tournesol ça commence comme ça parce que vous voulez une nouvelle aventure de Tintin en voilà une Tintin est témoin d'un accident de voiture et il pose sur l'accidenté son imperméable le fameux imperméable belge et pendant que les secours arrivent le blessé glisse dans la poche de Tintin un mystérieux objet et Tintin un peu comme Carrie Grant dans l'âmeur aux trousses va devenir la cible de puissance mondiale gouvernementale plutôt de l'Est d'ailleurs et être poursuivi par des espions donc ça c'est une histoire qu'il a abandonnée sans même être conscient qu'il a dans la poche l'objet qu'il a recherché c'est une histoire assez hitchcockienne très amusante les textes sont très drôles il y a plusieurs textes avec beaucoup d'humour il y a une partie qui se termine à Berlin enfin bon c'est intéressant c'est bien et en tout cas comme archive c'est un très beau document et c'est vrai qu'on s'est dit à l'époque est-ce qu'il faut finir l'Alphare mais personne ne connaissait ce travail là qui était enfoui mais sur lequel Hergé a dû passer pas mal de temps avec des crayonnés qui sont très très beaux ça ne dit pas qu'il faudrait faire un album à l'attentable mais que c'est en tout cas un matériau qui pourrait aussi entrer dans tout le pourtour de cette oeuvre et puis on va publier aussi en mars une version inédite de Cette boule de cristal qui s'appellera La maldiction de Rascard donc nous sommes en train de continuer à faire de l'animation autour de ce fond de l'oeuvre d'Hergé parce que on n'a pas la chance d'avoir tous les ans un film de Steven Spielberg à goût de Peter Jackson et qu'il faut bien entretenir la marque ce que Microduel fait quand même depuis une vingtaine d'années à travers des expositions à travers la création du musée Hergé et le choix effectivement de Spielberg pour l'adaptation au cinéma je vous remercie je vais vous demander de laisser la place partiellement à la deuxième partie de cette rencontre je vais avec Claude de Saint-Vincent directeur général de médias participation André-Juliat et Renaud Montigny qui est juriste André-Juliat je ne le présente pas je ne le présente plus auteur de Mont-dessiné Le Cahier Bleu dessinateur des 7 vies de Lébervier qui a repris Blec et Mortimer nous allons nous entretenir un petit peu plus généralement de la façon dont vous épergurez un héros classique de bande dessinée et à la fin de ce débat je vous laisserai la parole vous pourrez poser vos questions on me rappellera Bernard Peters Benoît Mouchard le Massadou c'est qu'ils ne sont pas portés par des faiseurs par des imitateurs mais par des créateurs ces auteurs là ils ont tous leur propre oeuvre ils ont leur propre univers ce sont des scénaristes reconnus ou des dessinateurs reconnus on est à nouveau dans la création et les choix ont été très différents on a une variété d'adaptations ou de suites qui vont de la fidélité pas totale parce que ça n'existe pas à la trahison totale la cohérence c'est que ce sont de vrais auteurs qui se sont emparés d'univers qui n'étaient pas forcément les leurs au départ c'était en effet beaucoup plus facile pour nous parce qu'on a dit non et Claude il avait le courage de crier prendre un autre chemin et le moment qu'il se levait sans doute il était critiqué c'était très facile pour nous parce qu'on a rien fait et ça prend du courage c'est moins familial on peut dire ça on ne peut pas comparer les deux choix alors Spirou est une aventure différente puisque c'est un personnage qui a passé de main en main Black & Mortimer il faut bien voir que l'évolution de la notoriété du personnage après la mort de Jacobs faisait que peu à peu de moins en moins de jeunes lecteurs découvraient l'oeuvre de Jacobs et que s'il n'y avait pas eu l'affaire Francis Black jamais la marque jaune n'aurait été aussi vendue jamais le mystère de la grande pyramide n'aurait été redécouvert et que les repreneurs de Black & Mortimer ont été les premiers serviteurs de l'oeuvre de Jacobs et je pense que pour Black & Mortimer la renaissance des personnages a vraiment sauvé l'oeuvre de son créateur c'est à dire que le fond ne se vendait plus ? oui les ventes avaient dû être divisées par deux ou par trois et c'est vrai que c'était une série qui vieillissait dans un monde où il y a des événements médiatiques tous les jours toutes les heures toutes les minutes et tarte à la crème du monde de la BD c'est dire que la nouveauté fait vendre le fond et fait vivre le fond sur Black & Mortimer l'absence d'événements même audiovisuel ou de droit dérivé a conduit la série à peu à peu être un peu oubliée et la résurrection de la nouvelle série a été la renaissance des albums de Jacobs oui encore juste pour dire on a beaucoup de chance on ne se trouve pas dans cette situation sauf Hergé est décédé en 83 et c'était le dessin animé 39 épisodes 26 minutes fait par Ellipse Nelvana qui a relancé l'intérêt en 91 juste pour dire que la télévision le cinéma hyper hyper important pour la promotion de bons dessinés on n'était pas dans la même situation vraiment que Black & Mortimer parce que Alain Barron en 89 88 a fait a signé un contrat pour une nouvelle série de dessins animés et c'est l'un qui est l'autre et c'est l'ensemble là qui a permis aussi financièrement d'éviter de faire un autre album Claude raconte que pour Black & Mortimer sans ce relancement on n'aura jamais trouvé Black & Mortimer dans les librais ce n'est pas possible on a les pours et les contre et comme j'ai dit il a fait le choix je crois que vous avez cherché un autre personnage un autre oeuvre pour remplacer Asterix parce que vous avez quelques soucis avec Uderzo et c'est à grâce de ce problème là que vous êtes tombé sur Black & Mortimer je ne sais pas si il y a une relation de cause à effet mais c'est vrai que la série télévisée de Tintin a permis de multiplier les ventes d'albums de Tintin en 92 par 3 par rapport à 2 ans auparavant donc on voit bien que ce n'est pas forcément le nouvel album qui crée l'événement mais c'est l'événement qui fait vendre Nick vous évoquiez Astérix est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu justement de la façon dont ce personnage a pu vous échapper c'est ça doit écrire un roman pour moi un Astérix un album un album Astérix qui n'a pas le mot Dargo en dessous c'est pas un vrai Astérix Astérix doit tout à Dargo Dargo doit tout à Astérix depuis 98 c'est plus tout à fait pareil mais Astérix c'est assez amusant parce que c'est la on a vu un auteur changer d'avis Uderzo avait partagé plutôt la théorie qu'Astérix ne devait pas lui survivre alors que ça ne lui posait pas de problème que ça survive Goscinny et il a peu à peu évolué et aujourd'hui il est le premier à avoir reconnu qu'il fallait un nouvel Astérix et il l'a mis en piste donc on voit bien que dans un monde où il n'y a pas de vérité absolue André Julliard de quelle façon vous vous trouvez sur le projet Black Abantimeur quel était votre sentiment lors de cette reprise est-ce qu'on n'a pas l'impression d'exhumer des héros de la mafthalie quand on se lance dans une telle entreprise non on n'a pas cette impression dans la mesure où il a déjà été exhumé auparavant et fort bien par Tête Benoît et Germain qui m'ont prouvé à moi en tout cas que c'était possible de faire perdurer un personnage une série de façon relativement personnelle et également très fidèle à l'esprit de la série alors moi j'étais dans je pensais à ce que disait Benoît Peters tout à l'heure par rapport à la reprise d'un personnage de Tintin qui était m'a-t-il semblé une critique sous-jacente sous-jacente de la façon dont Black & Mortimer par exemple a été reprise donc avec des nouveaux albums qui ressemblaient beaucoup aux anciens qui étaient dans une continuité directe et avec des auteurs des dessinateurs qui essayaient d'être fidèles aussi graphiquement aux modèles Jacobs sans le singer parce que de toute façon c'est extrêmement difficile de reprendre un style à l'identique ça me paraît même parfaitement impossible et pour moi c'était vraiment pas un problème parce qu'il y a une composante très importante qui a fait que j'ai accepté ce travail c'est mon enfance c'est-à-dire que moi j'ai lu je lisais le journal de Tintin donc avec les aventures de Tintin d'Alix de Black & Mortimer et d'autres et c'est plutôt cette espèce de nostalgie que j'avais encore en moi de cette époque qui qui m'a poussé à faire en quelque sorte un nouvel album pour ce gamin qui trouvait qu'il n'y avait pas assez je scrutais les 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 plats arrière des albums pour voir si j'avais bien lu tous les épisodes et en fait je rêvais qu'on oubliait dans 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 l'inscrire et de le retrouver quelque part dans un grenier de la même façon d'ailleurs que sur les couvertures bleu foncé de des albums de Tintin il y avait un personnage qui me semblait n'avoir jamais vu dans les aventures de Tintin je pense qu'il était c'est un personnage habillé pour aller dans le grand nord et j'avais l'impression de ne l'avoir jamais vu je me disais d'où sort d'où sort ce Tintin là donc de quel allemand que je n'ai pas lu et et voilà pour Black & Mortimer mon plaisir le plaisir supplémentaire que j'avais à dessiner c'était d'offrir à l'enfant que j'étais un épisode un nouvel épisode et et c'est pour ça que je tenais à rester dans le style pas faire mon Black & Mortimer pas le tirer à moi dans le style un peu plus réaliste qui est le mien je comprends parfaitement ce que veut dire Benoît et en plus il a il a pris un exemple tout à fait parlant avec l'oeuvre d'Émile Bravo sur Spirou qui est vraiment magnifiquement réussi mais moi c'est pas mon état d'esprit vous dites qu'il est impossible d'imiter réellement le trait donc ce n'est pas un travail de copie ce que vous effectuez mais en moins quelles difficultés vous pouvez rencontrer lors de cette oeuvre là est-ce que vous avez le sentiment que ça casse votre dessin de quelle manière vous parvenez à vous exprimer je n'ai pas l'impression que ça casse mon dessin peut-être que quelqu'un vu de l'extérieur le trouvera mais je peux passer du style Black & Mortimer à mon propre style qui n'est pas extrêmement aligné dans la mesure où ce qui a fait mon style justement c'est le sommet de ce qu'on appelle maintenant la ligne claire donc tout ce que j'ai lu quand j'étais mort et puis également quand j'ai redécouvert la bande dessinée beaucoup plus tard les apports contemporains qui étaient ceux de Giraud Mobius Hermann enfin les dessinateurs réalistes de cette époque mais il y a dans mon évolution graphique disons il y a un composant comme ça journal de Tintin que que je retrouve avec plaisir en épurant mon dessin Bruno Montigny vous êtes juriste pouvez-vous nous éclairer de manière un petit peu technique sur les conditions nécessaires pour les auteurs un éditeur avoir une reprise d'un personnage je vais essayer de ne pas être rébarbatif parce que c'est vrai que le droit n'est pas toujours très facile à décrire c'est très précis et nuancé ce qu'il faut comprendre parce qu'on parle de l'oeuvre d'Hergé c'est que le droit d'auteur en France en Belgique et dans d'autres pays en Europe comporte une dualité c'est à dire les droits patrimoniaux et le droit moral les droits patrimoniaux sont cédés pour la bande dessinée à un éditeur qui va avoir la charge d'éditer de publier l'oeuvre le droit moral reste à l'auteur et à ses héritiers ou à son légataire tel qu'il l'aura désigné et vous parliez tout à l'heure du domaine public ça concerne les droits patrimoniaux qui donc ont une durée de vie limitée à 60 fondée sur la liberté d'expression liberté d'expression qui permet de parodier en plus c'est vrai que dans le domaine de la bande dessinée la parodie j'allais dire consomptuelle c'est quelque chose d'habituel mais il ne faut pas que la parodie qui doit être effectivement purlesque qui doit avoir un aspect humoristique ne doit pas nuire non plus à l'oeuvre et c'est là où je pense que Nick Rodwell et son épouse font attention à ce que quand des parodies sont publiées ça ne porte pas atteinte à l'oeuvre d'Hergé ou à Hergé lui-même et le troisième et dernier point à côté du droit d'auteur il y a le droit des marques qui peut être utilisé pour protéger le personnage puisque Tintin peut être détaché de la série des oeuvres dessinées et notamment c'est ce qu'on appelle le caractère merchandising c'est à dire le marchandage de personnages et là aussi le droit des marques est très protecteur il peut être renouvelé à l'infini et grâce à cette protection du droit des marques les héritiers les ayants droit peuvent s'opposer à des utilisations inopinées du personnage de Tintin et on l'a vu d'ailleurs pour d'autres personnages comme Tarzan comme Zorro comme Superman il y a une protection qui peut se faire du personnage et là on serait même au-delà du domaine public sauf après une question qui pourrait se poser entre juristes à savoir est-ce que le droit des marques peut mettre en échec le droit d'auteur et quelle serait la primauté le droit d'auteur ou le droit des marques une question qui se posera peut-être dans 40 ans protéger le pouvoir la drogue d'ergé micro-doll c'est un peu votre credo on sait que vous l'appliquez de façon assez stricte vous évoquiez en Montigny les parodies de votre verger que vous avez combattues est-ce que cette ouverture que vous manifestez en évoquant une éventuelle suite à l'oeuvre d'ergé s'accompagne d'une ouverture dans ce sens-là est-ce qu'il y a un assouplissement de votre vision de la façon dont vous pouvez utiliser ce qui attrait à Tintin est-ce que des sites amateurs imaginons peuvent être désormais autorisés à utiliser des images quelle est votre opinion aujourd'hui ? pour répondre à votre question je ne pense pas que où on est aujourd'hui c'est la même situation qu'il y a 10 ans il y a 20 ans beaucoup de choses avant le moment que je me suis levé j'étais critiqué au moins ça ne commence pas avec l'heure de déjeuner maintenant c'est déjà une grande évolution on est un petit peu respecté par certaines personnes et quand on attaque quelqu'un ou quand on dit quelque chose les gens commencent à nous écouter avant le moment qu'on a agi ou réagi c'était toujours la même réponse ils font ça pour gagner du fric et rien d'autre maintenant les gens sont un petit peu plus mieux informés je trouve que l'explanation de notre invité juriste était extraordinaire tout le monde peut comprendre ça mais avant ça restait toujours très très flou et les gens sont mieux informés et la grande question c'est comment le public voit cette oeuvre aujourd'hui comme s'ils sont frustrés s'ils estiment que c'était bien protégé si tout ce qu'on a fait c'était le bon choix ou si c'était mieux de laisser presque tomber dans le domaine public je ne peux pas répondre à ces questions mais pour pour avancer ces côtés là on est toujours jugé par le public même si vous continuez avec Blake et Montemeyer si c'est pas si le public n'est pas si c'est pas bien reçu par le public ça ne continue pas on peut dire que le travail qui est fait pour Blake et Montemeyer aujourd'hui je connais Yves Schleff qui est assez responsable pour cette oeuvre chez Claude le travail est bien fait parce que le public est enchanté par cette continuation mais malheureusement heureusement on n'est pas dans la même situation je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question plus ou moins c'est très bien j'ai bien compris la question maintenant au début c'était absolument nécessaire entre guillemets de faire un grand nettoyage parce que les droits étaient dispersés un peu partout et le moment que vous signez un contrat avec Ellipse et le partenaire c'était Nelvana avec un budget de 80 millions francs français ils demandent certaines choses ils ont envie que tout soit protégé le moment que vous commencez de négocier avec Spielberg on a pris 28 ans pour arriver de faire un film avec Spielberg ils demandent certaines choses que les droits sont bien protégés le merchandising et tout le reste vous n'avez pas le choix si vous avez envie de faire les grands projets vous êtes obligés entre guillemets désolé pour le mot de faire un grand nettoyage et c'est ça qu'on a fait et le résultat est là on a un musée à Louvre-la-Neuve avec un grand architecte prix Prickster Christian de Porte-Saint-Pas et on travaille avec Spielberg et Jackson si on n'avait pas fait ce qu'on estimait à l'époque on n'a pas choisi le bon chemin on n'aurait jamais eu ça et je crois que les gens qui ont visité le musée les gens qui ont vu le film ils ont beaucoup apprécié ça j'espère Inch'Allah je crois qu'on est plus cool maintenant parce qu'on a fait le même boulot depuis 20 ans 30 ans on a l'expérience et avant on était plus peut-être un petit peu plus agressif mais avec l'âge ça se calme un peu la sérénité des relations apaisées oui regardez le résultat avec Castaman et on travaille avec beaucoup d'éditeurs et j'utilise le mot respect et j'estime pas moi-même mais j'estime que cette oeuvre et les gens associés etc. sont beaucoup plus respectés aujourd'hui qu'à un certain moment et en plus on avait une période où Hergé avait quelques difficultés parce qu'il était accusé de tout et n'importe quoi et on est dans une situation aujourd'hui où l'éditeur en Angleterre hésite de publier Tintin au Congo parce que l'éditeur estime que c'est raciste et c'est trop risqué on a toujours les problèmes même avec nos éditeurs qui peuvent gagner beaucoup d'argent avec cette oeuvre je suis un peu perdu là sans doute c'est large c'est la raison que je me calme un peu je suis moins agressif mais juste pour dire tout ce qu'on a fait c'était pour protéger et faire la meilleure promotion possible et je suis très fier de ce de le résultat pas nécessairement le chemin qu'on a pris mais le résultat est bon je parlais juste d'intervenir deux minutes simplement pour dire que ça pourrait être intéressant notamment pour les juristes et avocats de faire une sorte de recueil des différentes décisions judiciaires concernant Hergé et qui montrerait qu'il y a une ligne toujours la même de la protection de l'oeuvre et du personnage et de l'auteur et que à chaque fois que la fondation ou madame Rodouel a agi en justice c'était vraiment pour défendre l'oeuvre et que ça a toujours été la même ligne ce que d'ailleurs les amateurs de Tintin doivent remercier comme d'ailleurs l'éditeur parce que le travail que font les héritiers sert aussi l'éditeur qui a lui aussi la protection de ses droits de reproduction donc il y a et cette continuité cette continuité dans la défense est aussi prise en compte par les tribunaux qui regardent effectivement comment se comportent les héritiers si les héritiers ont toujours la même ligne de défense si c'est toujours dans le même but de protection de l'oeuvre et c'est un élément très important parce que il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier c'est que dans le droit moral il peut y avoir un abus c'est à dire abuser du droit moral pour empêcher toute divulgation de l'oeuvre etc et les tribunaux sont aussi sensibles à ce point de l'abus de l'usage du droit moral et c'est une relaxe comme dans le cadre du procès qui vous a posé aux éditions du Léopard Masquet en 2011 pour terminer votre discours ce qui est essentiel c'est d'avoir un bon avocat et garder le même avocat si on change l'avocat tout le temps on ne sera jamais respecté parce que l'avocat il est un bon avocat coûte le même qu'un mauvais avocat un bon architecte coûte le même prix qu'un mauvais architecte prenez le meilleur si c'est possible parce que dans le long terme vous serez encore plus respecté et cette oeuvre sera plus protégée pour répondre à votre question dans la vie il faut qu'on apprenne qu'on doit être un bon perdant on ne peut pas toujours gagner ceci de temps en temps on a perdu pour notre bonne conscience au moins on a agi et réagi mais on ne peut pas toujours gagner mais les gens sont conscients aujourd'hui qu'on est là pour protéger et promouvoir l'oeuvre avant de laisser la parole au public pour des questions Claude de Saint-Vincent on a appris récemment l'ouverture prochaine d'un parc d'attractions spirit c'est une façon là aussi de protéger promouvoir je crois que le grand défi qu'a la bande dessinée et la lecture en général aujourd'hui c'est de trouver des lecteurs de moins de 10 ans de moins de 15 ans nous sommes face à des compétiteurs ultra puissants et garder des jeunes lecteurs leur donner une familiarité avec des personnages c'est la certitude d'avoir des lecteurs dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans si plus aucun enfant de moins de 15 ans ne rentre dans une librairie dans 20 ans il n'y en aura plus beaucoup de moins de 40 ans donc comme le parc Astérix un parc Spirou c'est l'occasion de faire découvrir des univers de montrer que ces univers ont une origine graphique proviennent de la littérature de leur donner envie de lire et de pérenniser avec une transmission de génération et donc il faut s'adapter aux outils modernes aujourd'hui pour conquérir les enfants s'il faut les faire monter dans des... ça ne sera pas un problème pour financer c'est aussi un grand problème c'est dur c'est un peu comme le musée Hergé vous avez besoin d'un budget pour créer le musée Hergé et vous avez besoin de la même somme d'argent pour financer les premiers 10 ans de fonctionnement c'est ça que souvent les gens oublient Parc Spirou doit tout à Tintin et s'il ouvre tous les ans nous irons brûler un cierge à Tintin est-ce que ça veut dire micro-douelle pour terminer qu'on aura droit à un parc d'entendre en 10 ans un parc un parc d'attractions on a un petit problème le contrat qu'on a signé à l'époque via Spielberg avec DreamWorks se trouve chez Paramount aujourd'hui et dans le contrat pour le film tous les droits audiovisuels de s'animer etc plus tout qui est parc d'attractions les droits sont gelés c'est pas interdit les deux parties doivent négocier le dégelement si le mot existe en français de cet contrat et négocier avec nos amis américains c'est pas facile on peut envoyer 17 e-mails ils répondent jamais c'est très étonnant dans 10 ans tout est possible merci je vais rappeler Benoît Péters Benoît Mouchard Numa Sadou s'il vous plaît et je vais vous passer la parole pour des questions une question en la loi c'est bien c'est parfait je suis très heureux je peux à chaque fois dire à qui votre question est adressée s'il vous plaît je suis désolé c'est très beau j'ai honte j'ai honte je suis désolé je voudrais juste évoquer ma passion pour Tintin pour dire et reprendre la dernière phrase qui est toujours sous nos yeux après moi ça sera plus Tintin et puis aussi pour rebondir sur ce qui a été dit dans la première partie où il y avait un débat entre il faut faire vivre un personnage et dans la deuxième partie il faut faire vivre un fond et je ne crois pas que ça s'oppose parce que si c'est plus du Tintin alors comment on fait vivre le fond il y a deux objectifs différents il y a un objectif économique on peut comprendre du côté de l'éditeur du côté des ayants droit puisque si on repart avec des droits sur un nouveau personnage on fait revivre un personnage qui est tout à fait le même mais c'est plus l'oeuvre c'est plus l'oeuvre de Tintin aussi un commentaire c'est ce qui a été dit c'est que ma question est de dire aujourd'hui est-ce qu'il y a au-delà des faits est-ce qu'il y a un vrai intérêt qui pourrait porter ma question est plutôt de dire qui pourrait porter le droit moral contre ce projet c'est plus les personnels oui l'avocat ou le juriste a parlé vous avez parlé du droit moral qui pourrait éventuellement s'opposer au droit pas de prévue donc qu'est-ce qu'il en est non non ça ne s'oppose pas c'est une dualité c'est-à-dire il n'y aurait pas de respect de ce qui est non non ça veut dire simplement que les héritiers d'Hergé ont cette faculté du droit moral qui leur permet de faire respecter l'intégrité de l'oeuvre de faire respecter le droit ou non de faire respecter l'artiste et donc voilà et ce droit n'est pas cessible je me souviens avoir entendu Nick Rodol parler un moment aux Etats-Unis où on proposait la cession du droit moral ce n'est pas possible ce n'est pas autorisé aussi bien en France en Belgique en Allemagne aux Pays-Bas alors aux Etats-Unis c'est un peu plus particulier parce que le droit moral est très fragmenté il ne correspond pas à notre conception mais ce droit moral ne peut pas il est inaliénable et le droit belge d'ailleurs dit que le droit le droit moral ne peut pas être cédé de manière dans le futur de manière globale dans le futur donc non ce droit moral restera et c'est le droit moral qui appartient à l'auteur comme à ses héritiers et ne s'oppose pas aux droits patrimoniaux qui sont les droits de reproduction et de représentation de l'oeuvre Une autre question s'il vous plaît Bonjour j'ai une question pour Nick Rodwell en fait tout est parti de déclarations au monde quand vous avez dit il y aurait une nouveauté pour 2052 pour 2053 moi je me demande concrètement qu'est-ce que ce sera cette nouveauté est-ce que ce sera un album est-ce que ce sera un roman est-ce que ce sera peut-être une bande dessinée en ligne et puis surtout comment est-ce que vous comptez protéger après cette période de droit d'auteur comment est-ce que vous comptez contourner la loi des 70 ans pourquoi j'ai fait ou donné cette réponse à l'époque c'était de montrer sans doute qu'on pense à l'avenir à l'avenir de cette oeuvre et parce que tout est protégé pendant 70 ans on est on est très cool mais après cette date-là il faut qu'on mette quelque chose en oeuvre pour la continuation et la protection on a le temps on n'est pas pressé c'est la raison que j'ai donné la date 2052 je signale que le contrat entre Hergé et Castamane c'est deux pages et c'était signé en 1942 Hergé a cédé ses droits à Castamane jusqu'à Castamane ne voulait pas publier ses albums les albums de Tintin mais il a dit c'est ce papier c'est-à-dire dans l'absolu et on fait déjà en numérique via un app store un app on publie les albums en français et en néerlandais peut-être dans 40 ans le papier n'existe plus et on va faire un autre album juste pour un iPad ou juste pour un iPhone on ne sait jamais comment ça va évoluer aujourd'hui si on avait envie de faire une nouveauté on a tout le droit de faire un film on a tout le droit de faire un album sur un iPad parce que Hergé a juste demandé sur papier que c'est bloqué après lui et que ça reste chez Castamane je n'ai pas bien expliqué ça je voulais juste dire que les droits cédés à Castamane c'est sur papier et dans l'esprit d'Hergé parce que nos amis Samsung et Apple n'existaient pas à l'époque pour Hergé un album bon dessiné ce sera toujours sur papier on a un choix si on avait envie d'aller vers un iPad c'est pas ça qu'on voulait faire aujourd'hui peut-être dans 10 ans 20 ans sûrement dans 40 ans ce sera hyper différent une autre question bonjour en fait je n'ai pas du tout envie d'insulter aucun des intervenants mais oui mais un des intervenants a mentionné Batman c'est très important parce qu'il y a eu un débat sur les super-hélières s'ils allaient droit dans le mur ou vers l'avenir moi je suis plutôt intéressé par la bande dessinée américaine je connais comment ça marche je veux savoir que les personnages Marvel et DC Comics appartiennent à leur éditeur et qu'ils ont forcé par exemple Jack Kirby à donner ses droits pour qu'il retrouve quelques de ses planches alors que normalement on vend des histoires à un éditeur et pas des planches enfin bref ce qui est très amusant avec les éditeurs c'est que en général dans le cas de l'industrie américaine ils ont pris ces droits aux auteurs et après quand ils sont morts ils font des belles éditions avec des couvertures à la gloire de ces auteurs enfin bref et votre question c'est plus une remarque mais j'ai une question si vous voulez on parle de renaissance de redonner de la vie à ces personnages mais finalement on les transforme en zombies c'est vraiment horrible vous avez parlé de promouvoir ces personnages de leur redonner une nouvelle vie avec des parcs mais je rappelle quand même aux lecteurs qu'avant il n'y avait pas internet et que c'était très difficile de trouver des oeuvres et parfois il faut faire un effort alors il y a deux solutions par exemple il y a des oeuvres comme Planetary de Warren Ellis où il y a des archéologues de l'imaginaire qui rebondent vers les oeuvres passées et comme ça les gens peuvent découvrir Blake et Mortimer on ne sait jamais la ligue des tiendres extraordinaires d'Alan Moore fait la même chose non non mais je vais faire très vite la ligue des tiendres extraordinaires montre l'imaginaire anglais pourquoi il n'y aurait pas quelqu'un ce n'est pas une suite ça montre le monde imaginaire anglais et pourquoi quelqu'un ne le ferait pas pour le monde imaginaire français parfois les femmes sont droguées et ils cherchent la même chose et parfois ils devraient avoir le courage de chercher autre chose et si monsieur Spielberg n'a pas d'inspiration pourquoi il cherche plutôt l'inspiration que d'adapter en film t'entendre monsieur Spielberg n'étant pas là pour poser votre question à quelqu'un ici présent vous passez le micro non mais je vais je vais finir il ne faut pas copier il faut que les gens s'expriment et cherchent des nouvelles choses donc pas de questions c'est ce qu'on a le travail des éditeurs francophones je pense que Claude Saint-Vincent avec le groupe Média Participation et Casterman publie beaucoup plus de créations hors reprises que de reprises quand même enfin je pense que Claude peut en parler s'il y a une ancienne question parce qu'on va prendre la parole spontanément et si oui moi j'ai une question je vais un peu mettre les pieds en plan on a parlé du droit d'auteur d'accord or tous les gens des studios Moulassa ne sont jamais évoqués enfin les gens des studios RG je veux dire dans les albums de Tata ne sont jamais cités j'ai un scoop pour vous c'est que les anciens collaborateurs notamment les enfants de Bob de Mort continuent à toucher des droits chaque année puisque RG avait prévu que ses collaborateurs touchent des droits je pense que Nick peut le confirmer il s'était cité dans le livre de Numa Sadoul par exemple c'était pas une chose cachée quand il donnait les interviews il les présentait mais il pensait je crois que les enfants ne comprendraient pas et qu'HRG était presque devenu une abstraction en fait RG est un label c'est un nom qui n'est pas celui de la personne RG et il disait à juste titre parce que c'est vrai qu'il évoquait les collaborateurs il disait à juste titre que pour chaque album ça aurait été une liste différente avec parfois des interventions extrêmement partielles de l'un etc n'oublions pas une chose et je crois qu'il faut la redire de temps en temps la moitié de l'oeuvre d'HRG a été créée par RG seul absolument seul et il y a quelquefois une façon de minimiser le travail d'HRG en rappelant la place des studios elle a été très importante elle a été très importante on peut dire à partir d'Objectif Lune et on a marché sur la Lune qui représente une autre phase du dessin mais quand même quand RG signait seul déjà pour la moitié des albums il est parfaitement habilité à le faire et pour le reste dans chaque reportage dans chaque interview les collaborateurs étaient salués et salués je crois avec générosité de même qu'ils étaient traités avec une mensuétude qui devaient faire envie à beaucoup d'autres gens qui travaillaient dans ces milieux légitimes légitimes dans le cadre du droit moral de choix en disant que tel auteur n'est pas sérieux et voilà comment se fait-il je vais reparler du livre de Olivier Remel sur la vie secrète Lerger qui est à mon avis très intéressant et je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir aujourd'hui d'image de Tintin sur un ouvrage comme ça qui ne va vraiment ouvrir des perspectives sur la symbolique dans cette oeuvre qui fait qu'elle touche tant le monde dans le monde Je réponds d'un mot et je pense que Nick est plus habilité que moi à le faire mais le droit de citation est une chose qui est assez clairement réglementée en littérature où on a des repères très clairs et le droit de citation est moins évident moins facile dans le domaine des oeuvres visuelles personnellement je le regrette c'est vrai que je pense qu'une étude sur un auteur sur un ouvrage mérite d'être illustrée mais en même temps il faut trouver un équilibre entre ce qui serait presque de l'abus de citation où toutes les cases se retrouveraient partout et une restriction un peu grande dont j'ai été victime en même temps que quelques autres pour des ouvrages qui auraient appelé des images je ne sais pas quelle est la position actuelle de Nick Rodwell sur ce sujet Je confirme juste effectivement que la loi dit de courte citation donc en matière de littérature c'est facile de faire une courte citation en revanche en matière graphique le seul fait de reproduire une case ne correspond pas à une courte citation et la jurisprudence le confirme en tout cas jusqu'à aujourd'hui donc on ne peut pas reproduire une case sans autorisation des ayants droit mais le droit de citation existe pour tout qui est bon dessiné c'est une question de taille et quelqu'un en Néerlande Van Obstal il a fait tout un livre sur RG et il avait respecté la loi il a fait toutes ses citations tous les dessins toutes les photos et c'est juste une question de millimètres si vous avez envie d'utiliser les vignettes les dessins d'Hergé vous êtes obligé de faire une demande de reproduction aujourd'hui parce qu'il est devenu un grand copain maintenant Benoit je ne sais pas s'il a fait la demande ça commence avec la demande après c'est une question de si on a dit oui ou refusé c'était une autre époque j'imagine qu'on est insulté en public on est moins apte de donner un accord pour une reproduction visuelle mais parce que ce n'est pas le cas si les gens ont un respect mutuel normalement c'est dans notre intérêt parce qu'on gagne l'argent c'est plus valorisant pour l'oeuvre des deux oeuvres l'oeuvre de l'auteur et pour Hergé d'avoir les vignettes dans ce bouquin moi je ne vois aucun problème dans l'avenir si on a un respect sans doute c'est une question d'âge maintenant mais c'est une question de respect mutuel une autre question alors il y a une question pour monsieur à gauche oui bonjour j'ai une question pour Nick Rodwell est-ce que vous envisagez de sortir des versions modernisées des abeaux où êtes-vous où êtes-vous j'ai pas compris la question c'est à dire on étudie pour l'instant parce que tout le monde attend un scoop sans doute on a fait quelques essais pour un coloriage de soviets qui est très intéressant après c'est la grande question si on a le droit de faire ça on examine chaque possibilité de promouvoir cette oeuvre en respectant ce que on imagine Hergé aura accepté mais le problème c'est le même avec Disney quand Disney est décédé Studio Disney était vraiment c'était une catastrophe pendant dix ans ils étaient complètement perdus et pour chaque grande décision tout le monde commençait avec si Walt était là aujourd'hui qu'est-ce que Walt aura dit et finalement après dix ans ils ont dit ils ont décidé on va oublier Walt et on va faire ce qu'on a envie de faire mais Walt est toujours là quelque part moins en moins présent et avec Hergé trente ans après bien sûr on fait certaines choses que peut-être Hergé aura refusé de faire c'est une évolution naturelle et l'idée pour certaines personnes de faire un coloriage de Tintinopée de soviets c'est inacceptable pour d'autres comme peut-être l'éditeur Casteman ils sont ravis parce que ça va faire une grande promotion on est attentif de toute possibilité et toujours faire plaisir à notre éditeur préféré une autre question je voulais juste aller sur la distinction entre le droit d'auteur et le droit des marques vous mentionnez le droit patrimonial et le droit moral et ainsi qu'après la protection avec les marques est-ce que finalement le droit moral en tant que tel sa protection est finalement très discutable c'est quand on a eu par exemple des événements avec les misérables de Péronio où on avait un auteur qui faisait une suite aux misérables qui a suscité certains protagonistes et qui finalement en plus elle est au dans la cour donc la question de la suivante c'est est-ce que finalement il n'est pas juste le droit des marques en protection une fois que le droit patrimonial a été posté l'affaire Victor Hugo est un peu particulière en plus les héritiers de Victor Hugo sont je crois que c'est l'arrière-arrière-arrière petit-fils ils n'ont pas eu une ligne défensive de l'oeuvre de la même manière que monsieur et madame Rodoual aujourd'hui il y a eu différentes époques où l'oeuvre était plus ou moins défendue et effectivement c'est un cas particulier de la cour de cassation c'est un arrêt récent qui a donné qui a considéré que la suite des misérables ne pouvait pas porter parce que le risque c'est de porter confusion à l'oeuvre d'origine de créer une confusion dans l'esprit du public sur l'oeuvre d'origine et là il y avait une distinction avec un titre différent et c'était respectueux du droit moral en tout cas c'est ce que la cour a décidé il n'y a pas eu c'est un cas particulier enfin je veux dire on ne peut pas l'adapter à chaque à chaque cas et notamment celui d'Hergé on va prendre une dernière question monsieur non j'ai une question j'ai une question on va terminer après monsieur pour terminer j'ai entendu un truc au milieu il faut attendre au 2050 pour le prochain album vous n'avez pas peur que le dessin soit devenu obsolète parce qu'il est déjà un peu vieillissant en goût est-ce qu'il aurait mieux pas refaire rebondir comme la guerre pour tout le monde notre éditeur la question c'est très subjectif de dire que le dessin est dépassé ou non en tout cas il reste Hergé reste la source d'artistes contemporains importants en bande dessinée notamment Chris Ware Charles Burns et par exemple Atsushi Kaneko qui est actuellement à Angoulême est un grand admirateur également du dessin d'Hergé si votre question est de savoir s'il faudrait dessiner un nouvel album de Tintin dans le style d'Hergé ou non je crois qu'on a tous plus ou moins dit qu'on était d'abord c'est une question virtuelle qui n'a pas de réponse au moment où on se parle mais qu'on était plutôt favorable à l'idée d'une réinterprétation mais si quelqu'un d'extrêmement respectueux comme l'est André Juillard ou peut-être Benoît et tous les autres repreneurs de séries et souhaite marcher dans les pas d'Hergé je pense que si la qualité est là il n'y aura pas d'objection mais c'est une question qui est en fait toute notre conversation depuis une heure et demie est totalement virtuelle puisqu'on parle de quelque chose qui n'existe pas au moment où on se parle monsieur dernière question oui alors la question c'est au sujet de l'avenir effectivement de Tintin nous l'avons eu par Spielberg c'est un film que je n'ai pas vu pour des raisons cinématographiques mais je n'en voyais pas bien l'intérêt et je ne sais pas si l'apparemment d'ailleurs est satisfait des résultats je ne sais pas si je pense qu'il va y avoir un autre et mon inquiétude c'était de savoir dans la mémoire d'une nouvelle génération si ce n'est pas Tintin de Spielberg qui sera retenu plus tard puisque c'est la seule chose qu'on peut actuellement produire puisque les contrats ont été signés de cette manière enfin le droit cinéma je crois que Spielberg a une série prévue où il y en a peut-être un de deuxième troisième et est-ce que ça ne sera pas justement l'image qui va rester en régénération à venir puisque les enfants ont découvert certains enfants ont découvert Tintin avant les albums le Tintin de Spielberg je ne sais pas et voilà c'est une question que j'avais sur une inquiétude on a déjà une réponse dans le passé puisqu'il y a déjà eu plusieurs adaptations de Tintin au cinéma du vivant d'Hergé oui oui mais aucune image n'a remplacé d'abord la durée de vie d'un film tous ces films il n'y avait pas disons la puissance de feu des majeures compagnies américaines n'était pas forcément à l'époque présente ce qui n'est pas le cas sur les produits dérivés ce n'est pas tout à fait vrai parce que les films notamment de Belle Vision des années 50 et 60 ont été diffusés partout dans le monde je crois que Nick les a vus d'ailleurs quand il était enfant c'est comme ça qu'il a découvert Tintin donc c'était vraiment énorme à l'époque les dessins animés et Livs Nelvana ont eu une circulation colossale et ils n'ont pas remplacé les albums je pense qu'ils les ont fait redécouvrir à une génération curieusement les albums ont peut-être une persistance plus grande que les films qui sont un événement et puis on les oublie un petit peu et dix ans après peut-être un autre regard une autre interprétation ramène Tintin vers un de ses publics naturels il ne faut pas l'oublier c'est les enfants les enfants fonctionnent à l'événement Hergé il n'y a plus de nouveau Tintin depuis très longtemps le risque c'est d'avoir quand même un public d'adultes et c'est tout à fait légitime qu'il y ait un public d'adultes c'est très bien mais il faut se souvenir que cette oeuvre a quand même d'abord été créée pour les enfants et que les adultes qui aiment Hergé aujourd'hui et même les personnes d'un certain âge qui aiment Hergé aujourd'hui pratiquement toutes l'ont découvert comme enfant donc ça je crois que tout ce qui pourra donner envie de découvrir les personnages alors peut-être que seul un dixième de ceux qui voient un film iront chercher les albums mais ce dixième c'est déjà très important et je crois que ça peut entretenir des nouvelles générations de lecteurs qui découvriront que l'oeuvre d'Hergé ne sera jamais aussi belle que dans le médium pour lequel elle a été créée qui est la bande dessinée il me semble quelquefois c'est peut-être un peu exagéré de dire ça mais que si la bande dessinée n'avait produit sur l'oeuvre d'origine sert l'oeuvre d'origine et ne sert jamais de référence je vais un exemple récent nous avons eu cette année la sortie d'un film qui s'appelle Snowpierre sort le transpersonnage jamais le transpersonnage ne s'était jamais vendu à un tel niveau plus de 20 000 exemplaires c'était une oeuvre culte qui n'avait presque pas de lecteur comme toutes les oeuvres cultes en fait c'est grâce au film qu'on a pu remettre en circulation et c'est le cas de beaucoup d'autres livres pas seulement dans la bande dessinée je n'ai d'autre point que les albums se revendent à chaque fois qu'un film de super va sortir c'est sûr mais c'est l'image que les gamins vont avoir c'est-à-dire le rêve et l'imaginaire les deux images coexistent je pense pas non vous pourrez poser la question à des enfants qui n'achètent plus des BD forcément il a sans peur ça des parents mais on est une génération finissante qui a encore tous ses albums chez nous on est je sais pas je me non puisque je vous parle de la Chine Tintin est connu en Chine par RG le film à marché de Spielberg mais on vend je crois c'est un million d'exemplaires par an en Chine évidemment il y a beaucoup d'habitants en Chine mais quand même c'est beaucoup il y a beaucoup de Chinois oui